Dans cette émission de Pêche à l'Achigan en rivière, on vous a fait découvrir la rivière Saint-Maurice. C'est probablement une des plus belles rivières au Québec quand on la longe en automobile entre Trois-Rivières et la tuque. C'est juste magnifique. On se dit, caline, ça doit être génial de pêcher là. On peut venir ici pêcher le masquinongé. Il y a quand même une population de masquinongés intéressante. Il y a du doré, évidemment, qui est l'espèce la plus pêchée ici. Mais ce qui est un peu moins connu, c'est en partie pour ça qu'on a choisi de faire une émission là-dessus, c'est la pêche à l'Achigan sur le Saint-Maurice. Le secteur qu'on a pêché, c'est grosso modo à partir du borrage de Grand-Mère vers l'Amont. Plus précisément, on s'est mis à l'eau à la marina municipale de Grande-Pille. C'est une rampe de mise à l'eau très bien installée. Tout est parfait là-bas. Il y a un beau petit parc, il y a du stationnement. C'est vraiment très bien. Le seul hic, c'est que c'est quand même 35 $ pour chaque utilisation, si on est en bateau, ou 10 $ si on est en chaloupe. Il y a deux façons de voir ça. Moi, à 35 $, honnêtement, c'est mon opinion, je trouve ça trop cher. Je m'explique. Si vous demeurez, par exemple, à une certaine distance d'ici, puis vous avez le goût de venir pêcher une fois par fin de semaine. Hein? C'est bien raisonnable, ça. 35 $ la fois, 4 fois, ça fait quelque chose comme 140 $ de rampe de mise à l'eau par mois. Ça fait aucun sens. Moi, je trouve que c'est abusif. L'autre façon de voir ça, c'est de dire, bien, on va venir l'essayer une fois ou deux. On est trois pêcheurs dans le bateau. 35 $ divisé par trois. Pas si mal. Chosez sûre, à Grande-Pille, vous avez cette rampe de mise à l'eau-là. Il y a quelques marinas privées aussi. Vous allez devoir payer. Un peu en amont du pont de Grand-Mère, côté est de la rivière, il y a une rampe de mise à l'eau là aussi. Il n'y a pas beaucoup de stationnement. Donc, si vous voulez aller là, il faut arriver tôt. Donc, c'est ça les options au niveau des mises à l'eau. Outre ça, on est en territoire libre. Tout le monde peut pêcher. Il n'y a pas de tarification supplémentaire. Grande-Pille, pour situer les gens, c'est environ à 30 minutes de Trois-Rivières. Si on veut aller à Grand-Mère, c'est une dizaine de minutes moins loin. Donc, c'est vraiment ce secteur-là qu'on a pêché. Au niveau de l'hébergement, à Grand-Mère, à Shawinigan et tout ça, c'est des gens qui venaient de plus loin. Vous allez trouver facilement des auberges, des motels, des hôtels. À ce niveau-là, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Mais à tout le moins, maintenant, vous savez où vous pouvez vous mettre à l'eau pour venir découvrir ce secteur de rivière-là, qui est quand même vraiment intéressant pour la Chigan-Petite-Bouche. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada